Punaise de lit, comment les identifier face à leur prolifération en France ? La prolifération des punaises de lit est devenue une préoccupation croissante en France ces derniers jours, notamment dans les transports en commun et les cinémas. Cependant, la confusion règne quant à la manière de les identifier. Les punaises de lit sont de petits insectes bruns dépourvus d'ailes, mesurant entre 5 et 7 mm. Leur corps a une forme ovale et peut changer de teinte en fonction de leur alimentation. Après cette nourrie de sang, elles prennent une teinte rouge foncée et augmentent légèrement de taille. Il est important de noter qu'elles ne peuvent pas voler et possèdent 6 pattes. Les piqûres de punaises de lit ressemblent à celles de moustiques, provoquant des démangeaisons. Elles sont généralement rapprochées les unes des autres, formant une ligne sur la peau. Ces piqûres surviennent principalement pendant le sommeil, car les punaises de lit se nourrissent la nuit. Elles ont une préférence pour les endroits sombres et calmes, tels que les chambres à coucher, les salons avec des canapés et des rideaux. Des signes supplémentaires pouvant indiquer leur présence incluent de petites taches noires sur le matelas, les draps, le sommier ou les murs, ainsi que de longues traces de sang sur les draps causées par l'écrasement des punaises pendant le sommeil. Ces insectes se cachent dans les fissures et les crevasses de nos habitations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été très instructive. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez mon travail, vous pouvez vous abonner. Activez la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501